Je suis d'origine marocaine de Casablanca et je suis née au Québec. Au Québec, quand j'ai grandi, quand j'étais plus petite, il y avait, je vivais dans un quartier qui était un peu chaud. Il y avait beaucoup beaucoup d'ethnies, mais pas marocaines. Il n'y avait pas, je me rappelle, j'avais des amis mexicains, des amis colombiens, des amis haïtiens, mais il n'y avait pas une grande communauté marocaine. Et quand j'ai déménagé de quartier, j'ai fait une autre école complètement, c'était complètement blanc. J'étais la seule ethnie, mais je suis marocaine, parce qu'il y avait d'autres marocains. J'étais la seule ethnie. Yannis était tous des blancs et moi j'étais la seule ethnie marocaine. Donc mon Maroc, je l'ai connu beaucoup à travers mes voyages, parce qu'à chaque été, depuis que j'ai huit mois, j'ai été baptisée au Maroc à huit mois. Et à chaque été, on revenait au Maroc deux, trois mois. Donc ultimement, quand j'y pense, quand je regarde un peu, de 0 ans jusqu'à 12 ans, j'ai vraiment grandi dans les deux pays. Parce que deux, trois mois par année au Maroc, à la petite enfance, ça m'a quand même formée. Donc mon Maroc, je l'ai connu au Maroc, quand j'étais plus jeune. Et au quotidien, mon Maroc, c'était à la maison. C'était avec maman, papa, avec Hamza, mon frère, qui m'appellent avec moi dans l'arabie, et je réponds en français. Donc c'est pour ça que mon l'arabie d'y a l'arabie d'y a l'arabie, mais je comprends tout. Si m'appellent avec moi, je comprends tout. Et je n'ai pas répondu bien. Donc mon petit Maghreb, c'était les amis des parents. Je les appelle tati ou ammi, ce n'est pas mes oncles et mes tantes, mais c'est la famille qu'on s'est créée ici au Canada. Donc c'était ça pour moi le Maroc, c'était les traditions, c'était les repas, c'était les tajines, les couscous de ma mère, parce que ma mère faisait de la cuisine marocaine. Donc mon Maroc, ultimement, c'est ma mère, mon père, mon frère et c'est les amis de mes parents. Et quand je sortais de la maison, c'était Québécois, Québécois. Les études d'Yali Dazoumziane, au sens où, quand j'étais plus jeune, quand j'ai changé d'école, j'ai déménagé de quartier, je connaissais juste une élève, ou Hedli Lev. Quand on a déménagé, c'était une élève un peu à problème. Elle était très populaire. Donc je me retrouve dans un nouveau quartier, dans une nouvelle société et la seule amie que j'ai, c'est Hedli. Elle me présente à des amis qui ne sont pas très bien. J'ai 9 ans à cet âge-là, je suis en troisième année primaire. Et un soir, comme j'avais oublié mes cahiers de mathématiques, Hedli Lev, elle m'avait dit, c'est pas grave, juste écris un message et signe la signature de tes parents. Donc, je suis allée chez ma mère. Je lui ai demandé de signer en bas d'un papier. Elle me dit, pourquoi tu veux que je signe ? Je dis, ah j'aime ta signature. J'ai signé en bas d'un papier. Et après ça, en haut, j'ai écrit, bonjour, Oustada, Bouteyna a oublié son cahier. Alors, Kouchi Rallat, plein d'erreurs. Je l'ai donné au professeur. Elle a parlé avec mes parents. Je m'en souviens comme c'était hier. Quand mon père a su ça, il était déçu. Et à partir de ce moment, il m'a dit, tu ne peux plus parler à ses amis-là. Donc, je me retrouve dans une nouvelle école, mais elle me dit, t'as, j'ai aucun ami. Et grâce à ça, j'ai fait la connaissance d'une autre élève, très studieuse, très pieuse. Grâce à elle, Chloé Pilon Vaillancourt, je ne peux pas l'oublier. À partir de cette amitié-là, j'ai eu un parcours scolaire incroyable. Et de là, pour moi, l'importance des parents dans l'éducation. Si mes parents avaient décidé la journée où j'ai signé de la forge, j'ai menti à mon professeur, s'ils m'avaient laissé comme ça à continuer avec ses amis, j'aurais pris un parcours complètement différent. Donc, mes parents ont été très, 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 ont été une pierre angulaire de mon éducation. Depuis que je suis au primaire, au secondaire, j'aime beaucoup tout ce qui est parascolaire. Et grâce à mes parents, quand ils sont arrivés au Québec, ma mère est venue au Québec alors qu'elle était enceinte de moi. Donc, elle est venue avec mon frère, il avait trois ans, en hiver, avec nous, elle s'est dit, OK, quelles sont les opportunités pour mes enfants ? Parce qu'à l'époque, mes parents, c'est vraiment, ils ont réalisé le rêve canadien. Ils sont arrivés avec peu de moyens, ils ont commencé au plus bas de l'échelle au Québec. Et, hamdoulilah, ils ont travaillé très dur, très fort et maintenant, ils se permettent d'avoir une maison au Maroc, une maison ici, ils font le va-et-vient, ils voyagent, ils prennent leur retraite maintenant. Maintenant, c'est les croisières, mes parents, les croisières, ils aiment se promener. Mes parents, quand ils sont arrivés ici, ils se sont dit, OK, on va donner le plus d'opportunités à Boutayna et Hamza. Donc, ils ont trouvé quoi ? Ils ont cherché, ils ont trouvé les bibliothèques gratuites. Tous les jours, Hamza, mon frère et moi, on était à la bibliothèque. Avec mes parents, on lisait des livres. Ils ont trouvé des cours de plongeant. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des cours de natation de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 2 mois, pardon, de l'âge de 2 mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Et à partir de 3 ans, j'ai fait du plongeon semi-professionnel jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, ma formation, elle a commencé très jeune. Pour moi, c'est mon jeune âge fait ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, mon horaire, si tu regardes mon horaire, il ne fait aucun sens. Je peux te montrer mon téléphone, mon agenda, ça n'a aucun sens. Je porte plusieurs chapeaux, mais ça a commencé très jeune. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Je n'ai pas eu le temps de traîner avec des gens, avec rester dans la rue à rien faire. J'avais le plongeon tous les soirs, 3 à 4 heures par jour. Je devais arriver à la maison, faire mes devoirs, aller au plongeon, aller à l'école. Après, quand j'ai en 5e année, 6e année primaire, j'ai débuté l'art oratoire. Et l'art oratoire, c'est un programme dans lequel les élèves ont un thème. Ils doivent écrire un texte, ils doivent le mémoriser, ils doivent bien l'articuler. Et après, on fait des présentations orales devant des publics. Donc ça, ça a vraiment formé qui je suis aujourd'hui. Et une fois au secondaire, quand je suis arrivée au collège, j'étais toujours dans le parascolaire. Je faisais la danse, j'étais impliquée dans mon école, comme présidente de l'école, présidente de ma classe. J'aimais beaucoup faire d'autres choses que juste l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis non seulement comédienne, mais je suis aussi chroniqueuse culturelle et météo chez Radio-Canada. Je fais du doublage, je fais de la voix, de la surimpression vocale sur des bandes dessinées du Japon ou des États-Unis, traduites en français. Je fais de la mise en scène, je réalise. Donc je fais plusieurs, plusieurs choses. Mon horaire est très, très, très occupé parce que j'ai eu cette rigueur depuis que je suis toute petite. Donc après le secondaire, je suis allée au cégep, au Dawson College. Et c'est là où j'ai bien renforcé mon anglais. J'ai fait des... j'ai pris le... j'ai fait un diplôme en International Business. Business des affaires internationales. Suite à ça, j'ai fait une année à HEC Montréal en administration des affaires en trois langues. En français, anglais, espagnol. Après l'année, j'ai cumulé ça. Je suis allée sur le milieu du travail. Et plus tard, je suis retournée à l'école. Pourquoi ? Je voulais vraiment faire de la télévision. Je voulais animer, je voulais jouer dans des émissions. Donc je prenais beaucoup, beaucoup de cours. Je suivais des cours de jeux, de danse, de claquettes, toutes sortes de cours. Mais quand je suis arrivée, j'avais l'opportunité de faire une audition pour une émission de télé. Quand je suis arrivée là, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas comment parler avec le réalisateur, le producteur. C'est comme j'ai eu un moment de grand stress. Et quand je suis sortie de l'édition, je me suis dit, ça fait, il faut que j'étudie là-dedans pour pas que jamais ça m'arrive à nouveau. Donc j'ai suivi un programme, j'ai fait un baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal qui s'appelle le baccalauréat en communication, profil télévision, volet animation. Après ces trois années de baccalauréat, maintenant c'est ce qui me permet d'avoir la formation qu'il me faut pour pouvoir être chroniqueuse télé chez Radio-Canada, entre autres. Mes activités principales d'ordre professionnel sont donc chroniqueuse culturelle chez Radio-Canada et Météo. Donc je fais parfois l'émission de télé qui s'appelle d'abord l'info. C'est l'émission du matin qui est de 5 heures du matin jusqu'à midi. Et parfois, on me demande de faire l'émission du soir. Donc c'est les téléjournaux. C'est ce qui est le plus vu au Québec. Le téléjournal de 18 heures, de 21 heures et de 22 heures. Donc c'est ça principalement. Et aussi, principalement, je suis comédienne. Donc je joue dans des séries. Je joue dans... Prochainement, je suis en tournage sur un film qui est un long métrage avec Wahid Fennan Djalna, que je ne vais pas mentionner pour l'instant, qui va jouer ma mère. Mais je garde ça en surprise. Vous allez probablement en entendre parler. Et donc, c'est principalement mes deux sphères lucratives que j'ai. Mais aussi, en parallèle, j'écris. Donc j'écris des séries. J'ai un producteur pour, incha'Allah, incha'Allah, concrétiser ce beau projet-là aussi. Les rêves. Si j'ai des rêves, mais j'en ai 1 milliard 500 millions. Ça n'arrête pas. Bien sûr, j'ai beaucoup de rêves. Un de mes objectifs à plus ou moins long terme, ce serait de travailler au Maroc. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire la navette, aller travailler sur des projets au Maroc, revenir au Canada et faire un pont. D'ailleurs, la série que j'écris actuellement, ce serait incha'Allah, incha'Allah, si ça se passe bien, ce serait de travailler et au Maroc et au Canada. Mais oui, j'ai beaucoup d'aspirations. Je veux d'autres travailler encore plus à la télé. Je veux animer ma propre émission de télé. Je veux aussi continuer à me développer en tant que chroniqueuse culturelle chez Radio-Canada et à la météo parce que c'est une très, très, très belle opportunité que j'ai. Je ne le prends vraiment pas pour acquis. On est deux journalistes marocaines à travers Radio-Canada au complet. Dans tout le Canada, on est deux. Sinon, les autres, c'est d'autres ethnies, beaucoup canadiens. Donc, c'est une belle opportunité. Donc, je veux continuer à travailler là-dedans. Et incha'Allah, bien sûr, les rêves, on continue toujours, toujours de rêver. Le meilleur conseil que j'aimerais donner à la relève marocaine, c'est Si tu crois en un projet, n'attends pas qu'on t'offre la possibilité de le faire. Fais-le toi-même. Commence tes projets toi-même. Tu as une idée ? Fais-le. Quand je suis arrivée, quand je, pas quand je suis arrivée, mais quand j'ai commencé dans le domaine des arts, moi, mes parents, ils sont nés au Maroc. Ils ne connaissent pas le star system québécois. Ils ne connaissent pas les vedettes. Ils ne connaissent pas les artistes. Moi, je n'ai pas de boxe sahbis. Ok. Je n'ai pas de, mon père connaît des amis qui vont m'aider à rentrer dans le système. Personne. Donc, moi, ma carte de visite, ça a été quoi ? Ça a été mon travail. C'est la seule chose qui pouvait parler pour moi. Donc, j'ai dû faire mes propres projets. Et mes projets, c'est eux qui ont parlé pour moi. Et grâce à ça, alhamdoulilah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une carrière dans le domaine des communications, à la télévision, au Québec. Donc, j'ai envie de dire à la relève marocaine, même si personne ne croit en vous, même si personne ne vous donne des opportunités de travail, faites votre propre travail. Commencez bas. J'aurais un autre. Est-ce que je peux donner un autre conseil pour la relève ? Des fois, on fait un travail et ce n'est pas exactement ce qu'on voulait faire. Ce n'est pas le travail le plus enrichissant. Ce n'est pas le travail qui paye le plus. Mais, des fois, il y a des emplois qu'on fait. On ne sait pas nécessairement pourquoi on le fait, mais ils nous amènent ailleurs. Donc, si en ce moment, tu es en train de faire un travail et tu es juste en train de, je ne sais pas moi, travailler dans un restaurant, tu fais juste laver la vaisselle et ça t'emmerde. Ben, l'argent que tu te fais sur le côté, tu peux le garder et ça va te permettre éventuellement de faire une affaire ou de faire quelque chose d'autre. Et même dans le domaine, si je parle juste du domaine des arts, si tu es serveur quelque part, tu ne sais jamais si un jour il y a un rôle qui va t'être offert dans la restauration. Et c'est peut-être le premier rôle que tu vas avoir parce que les expériences du passé, il n'y a aucune expérience du passé qui ne sert à rien. Tout ce que tu fais dans ta vie, elle va te servir. Donc, ne regarde pas juste ce que tu fais là et tu dis « Ah, je ne fais pas un million de dollars et donc je ne veux pas arrêter, je vais arrêter, je vais retourner chez mes parents. » Non, continue à travailler, fonce, ose, continue à faire ce que tu fais. Inch'Allah, cette chose-là, tu ne sais pas comment elle va t'amener ailleurs. Donc, j'ai envie de dire à la relève, le succès, ce n'est pas instantané. Ça prend du temps, ça prend des années, va étudier, va te former. Continue si tu veux apprendre quelque chose, va à l'école, va l'apprendre. Et tes diplômes. Quand tu as tes diplômes, après ça, le monde est à toi.